Le militant Samir Belarbi a été relaxé par le tribunal de Bir Mouradray ce lundi. Il avait été arrêté et placé en détention provisoire le 17 septembre 2019. Il était accusé d'atteinte à l'intégrité territoriale et de diffusion ou de détention de publications portant atteinte à l'intérêt national. Le procureur avait requis trois ans de prison ferme et 50 000 dinars d'amende. L'affaire des détenus du mouvement reste une tâche sombre dans le peu glorieux bilan du pouvoir dans sa gestion de l'insurrection citoyenne. Pensant mettre un terme à la révolution démocratique en précédant à des arrestations massives, le pouvoir semble se tromper de manœuvre. Tant ces détenus deviennent l'essence du mouvement populaire, il faut dire aux détenus que le peuple ne les a pas oubliés. On ne va pas les abandonner. Leur place est avec nous dans le Hirak et pas derrière les barreaux. Ils sont nos héros, notre honneur, sconder les manifestants dans le carré mené par l'épouse de Karim Tabou lors du 50e vendredi de la marche à Alger. Persécutés et traqués par une nomineuse campagne et désignés comme étant des ennemis de la nation. Ils ont été jugés et condamnés avant même leurs arrestations. Des arrestations opérées dans un climat de terreur, leur nom circulant sur les réseaux sociaux, relayés par les médias traditionnels comme étant de potentiels prisonniers. Une méthode qui renvoie à la sinistre traque du macarthisme, figure influente de la révolution démocratique. Les tabous et ses compagnons de lutte avaient un poids certain au sein du peuple du vendredi. Connus pour l'intransigeance de leur position, incarcérés depuis le mois de septembre passé, dès que la décision de la tenue de l'élection présidentielle a été décidée. Le sort des détenus politiques est demeuré énigmatique à ce jour. Leur calvaire carcéral se prolonge et cristallise la colère citoyenne. Quel est le crime qu'aurait commis une dame âgée de surcroît, malade, cancéreuse, en phase terminale, pour se faire traiter d'une manière indigne, en violation de ses droits les plus élémentaires ? La réponse est simple, son engagement au sein du Hirak. Dans un contraste qui défie toute logique de changement du système. Tantôt, il nous parle de mesures d'apaisement qui servent son agenda, bien sûr, et tantôt, il nous montre son vrai visage qui n'a jamais changé. L'ignoble épisode de Khaltibaya nous montre à quel point la nature lâche, innominieuse et barbouzarde du régime n'a pas changé d'un aïota depuis le 12 décembre. Bien au contraire, la police politique a repris de plus belles des pratiques répressives et autoritaires contre les citoyens mobilisés pacifiquement dans la rue. Le régime est en train de mener une véritable stratégie de choc pour tenter de faire taire toutes les voix dissidentes, et ce, au prix de tous les abus des manifestants ont été encore arrêtés lors du vendredi 50 de la Révolution pacifique. La détention préventive est devenue une norme juridique, son équivoque. Les marches du vendredi et du mardi sont dispersées à la fin par la violence. L'accablement judiciaire des militants, des journalistes et des citoyens engagés dans le Hirak est devenu la norme. L'affaire Khaltibaya est un miroir de la brutalité du régime. Elle nous confirme que celui-ci n'a aucune intention de changer son attitude à l'égard du mouvement populaire, et que toute réforme au sein du régime, aussi profonde soit-elle, ne peut transformer sa nature violente et autoritaire. Khaltibaya le sait pertinemment, et les citoyens algériens mobilisés au sein du Hirak depuis presque une année en sont également conscients. Le régime actuel reste dans une impasse. Il essaye de donner une légitimité qu'il a perdue, et donc il est dans une phase de reconstruction de sa façade civile, ce qu'il n'arrive pas encore à faire. Il est épuisé historiquement et idéologiquement. Et l'Algérie n'échappera pas à la dynamique du changement. L'idée de rupture avec ce régime et l'établissement d'un nouveau régime n'est pas une radicalité politique ex nihilo. Elle trouve source dans la conviction profonde que le changement réel commence par une transformation fondatrice, soit le changement des règles du jeu politique et la mise en place des institutions d'un État de droit sur lequel une Algérie démocratique peut se construire. Sur les plans intellectuels, moraux, sociétals, et même dans sa dimension purement politique, le hiérarche est très loin d'être en échec provisoire. D'ailleurs, il faut sans cesse le rappeler. Le mouvement populaire n'aspire pas à prendre le pouvoir ou à exiger les têtes du régime. Son ambition est plus grande, celle de construire au prix d'une lutte pacifique, auto-transformatrice, un État qui, par les institutions et les lois démocratiques, consacre la liberté, la justice, la dignité de toutes les Algériennes et de tous les Algériens. C'est le combat de la brave Khaltibaya. Cela devrait être notre lutte à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci Abd al-Rahim. Le plaisir aussi d'avoir avec nous Maitre Moustapha Bouchachi, avocat défenseur des droits de l'homme. Maitre Moustapha Bouchachi, marhabibu. Maitre Moustapha Bouchachi, merci pour l'invitation. Maitre Moustapha Bouchachi, bonsoir Moustapha. Moustapha Bouchachi, je vais commencer cette émission par vous, si vous me le permettez. Moustapha Bouchachi, donc cette libération de Samir Bel-Arbi, qu'est-ce que vous en pensez Moustapha Bouchachi ? Écoute, dès le début, on a dit que les poursuites judiciaires contre les militants pour la démocratie en Algérie, notamment les jeunes depuis juin, les Samir Bel-Arbi, les autres, Karim Tabou, Foutil Boumala, Farsaoui et d'autres qui sont en prison. Ils ont été arrêtés pour suivre, ce n'est pas parce qu'ils ont commis des délits ou des infractions punies par le code pénal algérien. C'est tout simplement, ils avaient un autre avis que le système algérien. Ils se sont exprimés dans les médias, dans les réseaux sociaux pour dire, on a besoin d'aller vers une vraie démocratie. Ils ont expliqué comment on peut faire une période de transition et d'aller vers une vraie démocratie. Le pouvoir a décidé de poursuivre ces gens-là pour des publications sur les réseaux sociaux, bien sûr, sur deux délits. Alors, il a qualifié les publications, les interventions dans les médias, c'est atteinte à l'intégrité du territoire national, qui est le fameux article 79, qui a 99% de toutes les affaires qui sont programmées devant la justice algérienne. Les faits sont qualifiés d'atteinte à l'intégrité du territoire national. Et le deuxième article qui est utilisé, c'est distribuer des bulletins et des tracts dans le but de nuire à l'intérêt national. Dès le début, on a dit que ces gens-là, ils n'ont jamais commis un délit puni par le code pénal algérien. Mais c'est seulement le pouvoir veut les prendre en otage. Bien sûr, il y a beaucoup qui sont sortis. Aujourd'hui, c'est le cas de Samir Balharbi. Je dois dire que je suis heureux qu'il a été libéré, qu'il revient vers sa famille, vers ses militants, vers l'Algérie, pour poursuivre ce combat pacifique pour la démocratie. – Donc, M. Moustapha Bouchachi, est-ce que vous pensez que ces arrestations, et certes qu'on est très contents pour Samir Balharbi et sa famille, pour sa libération aujourd'hui, mais il reste Karim Tabou, Foudil Boumala et d'autres militants qui sont toujours en prison, est-ce que vous pensez que leur arrestation est purement politique ? – Eh bien, écoute, je pense qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le tribunal d'Alger, de Bir Mourad Raïs, aujourd'hui, il nous a donné raison. Il n'a pas trouvé que Samir Balharbi a violé la loi, a touché à l'intégrité du territoire national ou nuire à l'intérêt de la nation. Et la plupart des affaires, c'est la même chose, c'est des publications sur les réseaux sociaux ou des interventions médiatiques. C'est pour ça, je dis que la majorité ou la totalité des gens qui sont incarcérés, c'est parce que c'est des activistes, vous avez des opinions ou des gens qui influençaient les manifestants. C'est pour ça qu'ils ont été arrêtés et mis en prison injustement. Cette libération nous rend un peu l'espoir que les autres, notre ami Karim Tabou, Foudil Boumala, Farsawi, la jeune fille Atlemsin qui est incarcérée. Hier, j'étais à Guelma pour défendre quelqu'un aussi qui est en prison pour avoir publié ou partagé des publications. Il n'a même pas écrit. Il a seulement partagé des publications. J'espère que cette libération de Samir Balharbi, les autres vont être libérés de la même façon que les tribunaux à travers le pays vont appliquer la loi. L'application stricte de la loi, c'est d'acquitter ces gens qui sont incarcérés jusqu'à présent. J'espère aussi que le pouvoir, s'il veut aller vers une ouverture, il doit donner une gage de bonne volonté. La première des gages à donner, c'est la libération de tous les détenus d'opinion qui sont dans les prisons algériennes. – M. Stafa Boucheche, vous avez parlé d'espoir. Mais beaucoup d'observateurs politiques parlent aussi d'une certaine manœuvre de ce régime qui se trouve lui-même dans une impasse, bien sûr en mettant ces militants ou ces personnalités politiques en prison. – Oui, bien sûr. Moi, je pense que le système politique algérien n'a pas changé. Et jusqu'à présent, il n'y a pas d'indice qui a une volonté politique réelle d'aller vers une ouverture, d'aller vers une vraie démocratie, d'accepter le verdict du peuple algérien qui, depuis une année, sortent dans les rues, protestent pacifiquement pour demander un État de droit, une vraie démocratie. Bien sûr, ça, c'est rien. Mais je pense, j'espère en tous les cas, c'est le début de quelque chose. Mais jusqu'à présent, il n'y a pas d'indice politique, à part quelques libérations, qui nous orientent ou qui nous disent qu'il y a une volonté politique d'écouter les Algériens. – Comment qualifier, M. M. Bouchachi, quand on dit qu'il y a eu l'heure d'espoir, il y a peut-être des signes d'apaisement, mais de l'autre côté, ce qu'a subi Khal Tibaya, qui a fait le tour des réseaux sociaux, cette injustice et une dame à son âge qui a été lâchée sur l'autoroute. Comment qualifier ce contraste qui est en train de se passer chez nous ? – C'est un comportement, pas d'un État, pas d'institution. C'est un comportement voyou. D'ailleurs, j'ai rencontré Khal Tibaya tout à l'heure. Elle était devant la maison d'arrêt de l'Harrash, qui, elle attendait avec les autres, la famille de Belharbi, les militants, la sortie de Semer Belharbi. Bien sûr, lorsqu'on voit cette libération, on a de l'espoir. Mais lorsqu'on se voit ce genre de comportement, bien sûr, il y a Khal Tibaya, mais il y a les autres aussi. Parce que ça, c'est un endroit. Lorsque tu arrêtes des gens à Alger ou dans d'autres villes, tu les mets dans des coins isolés, dans des commissariats hors d'Alger, tu les laisses pendant la journée et puis tu les libères. Ça, ce n'est pas un comportement d'un État de droit. Est-ce que, bien sûr, on a dit la libération de Semer Belharbi, est-ce que ce genre de comportement va cesser, bien sûr, pas seulement interdire aux Algériens de rentrer librement à Alger, interdire aux Algériens de communiquer dans les médias, les médias, interdire aux Algériens de faire une conférence. Tout ça, c'est le verrouillage du système politique qui refuse de céder à des revendications légitimes des Algériens. C'est pour ça qu'on dit, bien sûr, il y a une petite lueur d'espoir en libérant Semer Belharbi. Et j'espère que ce genre de comportement va disparaître à jamais. Très bien. Notre titre d'aujourd'hui, ça reflète un peu le slogan des Algériens qui a été scandé vendredi passé très fortement. « Maitre Bouchachi, Wallah, manahabsin ». On est à deux, trois semaines d'une année de cette révolution historique. Est-ce que vous pensez que les Algériens sont déterminés, une fois pour toutes, pour en finir avec ce régime ? Écoute, les Algériens sont déterminés à le faire et pacifiquement. Moi, je suis fier de notre jeunesse. Je suis fier de notre nouvelle Algérie. Cette prise de conscience, cette unité, cette façon de militer pacifiquement. il n'y a pas beaucoup de monde, de pays, il n'y a pas beaucoup de peuples qui ont pu militer de cette façon et qui continuent à le faire. Ce n'est pas seulement les gens qui sortent dans la rue qui sont déterminés. Même les gens qui n'arrivent pas à sortir pour une raison ou pour une autre dans d'autres wilayas à l'intérieur du pays. Tous les Algériens, ou la plupart, la majorité des Algériens, ils aspirent à aller à la vie. Ils savent très bien, c'est leur révolution. Ils sont jaloux de préserver cette révolution et d'aller au-delà jusqu'à ce que toutes les revendications des Algériens, ils ne sont pas les revendications des Algériens, ils veulent seulement un État de droit, pas un État géré par téléphone, pas une justice gérée par téléphone, pas savoir comment l'argent de ce peuple est gaspillé, comment il est pillé par des gens qui ne rendent jamais compte aux Algériens. Alors, les revendications, j'espère seulement, et les Algériens sont déterminés, j'espère aussi au sein des institutions, au sein du système, qu'il y a des femmes qui sont sages et qui pensent qu'ils ne peuvent plus continuer à gérer le pays en marginalisant tout un peuple de grands 3 millions. Je l'espère, qu'il y a des hommes et des femmes éclairés, parce qu'on a besoin, on a besoin vraiment que tout le monde, que tout le monde s'ouvre et accepte le verdict des Algériens qui veulent aller vers une démocratie. Très rapidement, M. Bouchachi, je sais que vous n'avez pas beaucoup de temps, merci pour votre temps. Est-ce que vous êtes optimiste que ce régime écoutera à la fin les revendications de ce peuple ? Écoute, il y a des lobbies qui veulent le statu quo. Il y a des forces étrangères aussi qui aussi essaient d'aider le régime artistique. Mais je pense que les Algériens sont déterminés. On arrivera, Inchallah. Yartik Saha Maitre Bouchachi, merci d'avoir été avec nous dans cette émission. Merci pour votre temps. M. Bouchachi, avocat défenseur des droits de l'homme. On arrivera, Inchallah, c'était son dernier mot. Nazim Talib, qu'est-ce que vous en pensez alors de cette libération de Samir Belharbi ? On a entendu, bien sûr, M. Bouchachi. Non, je crois que c'est une bonne nouvelle. Ça se rajoute à la libération d'environ 80 détenus qui a eu lieu il y a un mois. Mais il faut quand même rajouter quelque chose, c'est qu'il ne faut pas s'en tenir ici parce que malheureusement, on voit que ces libérations répandent à des raisons ou à des besoins politiques et circonstanciels. M. Bouchachi, on libère Samir Belharbi et le jour même, on va incarcérer d'autres gens pour les mêmes raisons et pour les mêmes motifs et on va les accuser avec les mêmes griefs, c'est-à-dire atteintes à la sûreté de l'État, etc. Donc, à mon avis, il faut que ça cesse. Il faut absolument, non seulement se réjouir de la libération des détenus, mais aussi, il faut que M. Bouchachi, Samir Belharbi, bien sûr, modestement, il faut demander réparation, justice et des excuses officielles de l'État parce qu'il n'est pas normal de mettre quelqu'un en prison. Depuis septembre, je crois qu'il est en prison, ça fait quatre mois qu'il est en prison, il n'a pas vu sa femme, il n'a pas vu sa fille, sans ressources et pour finalement lui dire vous êtes acquitté, circulez, il n'y a rien à voir. Il ne faut pas accepter ça, il ne faut plus accepter ça. Il faut que chaque détenu attaque l'État, il faut qu'on demande, le Hérak, des dommages et intérêts pour des incarcérations injustes et injustifiées, d'ailleurs. Et aussi, il faut des excuses officielles de la part de l'État parce que s'il n'y a pas ça, au fait, ça va se reproduire chaque vendredi comme on le voit à ce jour. C'est-à-dire, chaque vendredi, vous avez des incarcérations et malheureusement, le Khel Tibéa, même si elle n'a pas été en prison, mais elle a quand même été déportée de près de 20 kilomètres de son lieu de résidence, on lui a même confisqué confisqué ou peut-être même volé ses médicaments. C'est-à-dire que moi, je n'accuse pas l'État d'avoir fait ça, c'est-à-dire d'une manière intentionnelle, mais la personne qui a fait ça, il est vraiment une honte pour les services de sécurité en Algérie. C'est une honte. Il donne une image vraiment piteuse des forces de sécurité en Algérie. Qu'est-ce que ça veut dire prendre une vieille dame ? Khel Tibéa et surtout qu'il faut dire qu'elle est malade, qu'elle est cancéreuse. Oui, on lui a confisqué ses médicaments parce que je crois qu'elle a un cancer. Et donc, c'est des médicaments, déjà, on sait très bien qu'un médicament de base, on ne le trouve pas, c'est-à-dire des dafalgan, des doliprane, des choses de base. Alors, que ce soit des médicaments qui concernent des maladies, des pathologies très lourdes comme le cancer, comme le diabète, etc. Je trouve ça inacceptable, inexcusable. Et celui qui a fait ça est une honte pour sa profession, est une honte et il envoie vraiment une mauvaise image des services de sécurité. Malheureusement, qu'il y a d'autres personnes avec les témoignages qui se comportent beaucoup mieux que cette personne qui lui a confisqué les médicaments et c'est surtout qu'il l'a déporté, encore une fois, à 20 km de son lieu de résidence. Très bien. Abdurrahim Moussawar, sur cette question, il y a aussi est-ce qu'il y a des restrictions après cette libération ? On a vu Bourga qui n'était pas dans les marches. Est-ce qu'il y aura des restrictions après ces libérations ? Des restrictions, il y en a. Je vous donne un simple exemple. Elie Sleouazi, notre ami qui est militant ici en France, il a été arrêté il y a deux semaines de cela. Il a été arrêté pendant deux jours et quand ils l'ont libéré, il reste sous contrôle judiciaire. Jusqu'à aujourd'hui, il est en Algérie, il attend, je crois que c'est le 5 février, il attend le jugement qui lui permettrait soit de voyager ou autre. Donc, il y a toujours des restrictions. Et si on revient à cette question de libération de Samir Ben Harbi, bien sûr, positivement, c'est bien. On est contents parce qu'il a laissé derrière toute une famille, des enfants, etc. Mais comme le dit notre frère Nazim, on demande aussi réparation. parce que pendant quatre mois, il a été incarcéré et les chefs d'inculpation atteints à l'intégrité territoriale, atteints à l'intégrité nationale dans un pays qui se respecte lorsqu'on accuse quelqu'un de ses chefs d'inculpation, c'est la prison à vie. C'est vraiment, il y a des éléments qui le prouvent. Aujourd'hui, le pouvoir, plutôt la justice, le libère en disant qu'il est innocenté. Ça veut dire que tout ce qu'on lui a collé, c'est de la poudre aux yeux, c'est juste pour, à l'époque, qu'ils ont essayé vraiment d'étouffer la révolution, c'est ce qu'ils essayent de faire aujourd'hui, en libérant un militant, mais en incarcérant le même jour ou dans la même semaine d'autres étudiants, mais aussi des citoyens le vendredi. Donc, la pression et les restrictions continuent. Je pense que le pouvoir algérien ne va pas s'arrêter là, notamment avec les sorties, les dernières sorties diplomatiques, là où il est en train de se tirer une balle dans le pied, je pense qu'il est en plein cafouillage interne. Très bien. On s'en parlait bien sûr d'un retour aux méthodes de Barbouze où on voit quelqu'un qui allait se faire exploser pendant les marches et là, j'ai lu ce matin qu'il y a eu deux attentats terroristes, je ne sais pas plus dans quelle ville, ont été déjoués par les forces de sécurité. C'est grave. Adel Joubar, merci une autre fois d'avoir accepté notre invitation. Adel Joubar, est-ce qu'il y a cafouillage au sein de ce régime ? Est-ce qu'il se sent qu'il est dans l'impasse ? Et on sait très bien aussi que la révolution est toujours en force. Les Algériens ont compris qu'il n'y a pas de marche arrière et c'est une question historique pour eux pour changer ce régime. À quoi joue le régime en ce moment ? Le régime est en train de jouer pour survivre. Il essaie de trouver une voie qui va lui permettre de prolonger sa vie. Il sait qu'il est coincé, qu'il n'a absolument aucune chance. Maintenant, toutes ces autres loupettes auxquelles il est en train de s'adonner, n'impression plus les Algériens. La libération de Samir Ben-Larbi comme celle de tous les autres militants nous fait un grand plaisir parce que ça leur permet de retourner chez eux. Mais moi, personnellement, elle ne me réjouit pas du tout. C'est encore une fois un leurre de la dictature. C'est le fait du prince. On incarcère qui on veut, on libère qui on veut. C'est toujours le règne de l'arbitraire et de l'injustice. Monsieur Ben-Larbi, comme Tabou, comme Boumala, comme tous les autres militants dont j'ignore malheureusement le nom, parce qu'ils sont nombreux, ont été incarcérés. Pourquoi ? On raccoulait des charges qui mériteraient les assises ou la pomme des ans, comme disait votre invité sur le plateau. Quand il a été aujourd'hui confronté au juge entre guillemets, le dossier était vide. Donc, c'est encore une fois le téléphone qui fonctionne. C'est le règne de l'arbitraire, cette dictature-là, où dans les dictatures et les républiques bananières, les républiques autoritaires, ce sont des moukhabalates et des services secrets qui sont les femmes de ménage du pouvoir politique. Or, chez nous, ce ne sont pas les femmes de ménage, ce sont les faiseurs de rois. Les ennemis irréductibles de l'Algérie et du peuple algérien sont des services secrets. Ils sont encore dans la guerre froide des années 45 ils voient des ennemis partout, ils essayent d'échafauder des plans pour contrer ce peuple-là qui ne fait que demander le strict minimum syndical de la liberté, c'est-à-dire un état de droit. Maintenant, à ceux qui pensent qu'il y a une lueur d'espoir, moi, je suis de ceux qui disent qu'il n'y a aucune lueur d'espoir avec le même personnel politique, avec la même matrice politique, avec le même ADN du régime, avec le même personnel du régime. Les gens qui sont au pouvoir aujourd'hui, ont-ils changé ? Ils n'ont pas changé. Ceux qui accusent Tocqueville, qui est un faible valoir de la dictature parce qu'il a été intronisé par elle, d'avoir fait ceci ou cela, Tocqueville ne vaut strictement rien. Le véritable pouvoir est encore une fois derrière les rideaux. C'est là où il faut aller les chercher, tirer le rideau, les emmener à discuter avec les Algériens et à transférer le pouvoir de façon inconditionnelle. C'est la condition sine qua non pour que nous puissions sortir de ce binôme mortel, toxique et extrêmement dangereux pour l'avenir de l'Algérie. Les Algériens aujourd'hui ont compris notamment cette formidable jeunesse qui est, comme je l'ai dit, le kérosène de la Révolution. c'est une jeunesse 2.0, numérique, elle ne se laisse pas berner. Le référentiel, ce n'est pas Goudjil qui a 90 ans et qui s'accroche encore au Sénat ou de vieux généraux complètement impotents et dictatoriaux qui sont en train de jouer leur survie. C'est cette jeunesse-là qui va construire ce pays-là. Maintenant, la question que je pose, on a libéré Saneh Abdel-Arabi ou Alhamdulillah, je suis content qu'il rentre chez lui à la maison. Est-ce que nous allons nous arrêter là pour dire qu'il y a une justice ? Non, monsieur. Il faudrait interpeller ceux qui ont été à l'origine de cette incarcération, de cet emprisonnement injuste et arbitraire. Il faut qu'ils rendent des comptes. Il faut qu'ils rendent des comptes. Il faut qu'ils payent. Ce n'est pas à l'État parce que l'État est complètement désintégré, déglinglé. Depuis 1960, nous, nous n'avons jamais eu un État, mais nous avons eu une organisation mafieuse qui a géré des institutions de ce qu'on appelle un État. Il faudrait que ces gens la payent. Il faut qu'ils payent parce qu'il faut que ça s'arrête. Aujourd'hui, ils se libèrent de l'arbitre. Quand il nous parle de mesures d'apaisement, est-ce que vous pensez, donc vous dites dans votre analyse que c'est la même personne qui a passé le coup de fil pour arrêter ses militants, ses personnalités politiques et c'est la même personne qui a passé le coup de fil pour les libérer. Donc, rien n'a changé. Je n'ai absolument aucun doute. Nous sommes dans un régime de moukhabarat. La justice est aux ordres. Les flics qui ont kidnappé la khayti baya, la hédkura abel khair, ce sont des gens qui obéissent aux doigts et à l'œil de leur chef des moukhabarat. Rien n'a changé dans ce régime-là. Il ne faut pas qu'ils puissent nous leurrer avec des histoires d'apaisement. Tabon est en train de consulter qui ? Il a consulté Ali Haon, 84 ou 85 ans, un des acteurs majeurs de la tragédie nationale que nous avions vécu en 92. A-t-il tendu le bras à ces jeunes-là qui défilent par millions dans les rues en Algérie depuis dix mois ? Non. Il leur a tourné le tout. C'est toujours Goujil, 90 ans, Shingré à 75 ans, les autres généraux octogénaires. Lui-même est un futur octogénaire. La jeunesse qui constitue 75 % de la population de ce pays-là est royalement ignorée. Ils ne font pas cas. Ils sont dans le déni, ils sont dans le mépris, ils sont dans la défiance et dans l'outrance. Ils ne s'arrêteront jamais. Dieu merci aujourd'hui celui qui nous a insulté à l'époque droit dans les yeux à partir de ces casernes est parti. Le langage de celui qui vient de le remplacer est un peu plus doux, un peu plus mielleux, mais ça ne change rien à la nature. Sauvage, criminel et brutal de ce régime-là. il faut que nous nous le disions et il ne faudrait pas qu'on puisse baisser la garde. Je dis notamment à notre jeunesse, ne vous laissez pas berner, ne les écoutez pas, ne prenez des références ailleurs autres que chez eux. Les gens, ces gens-là qui sont au pouvoir veulent la survie et la prolongation du régime. Ils n'ont absolument aucun intérêt à ce que l'Algérie puisse sortir de leur griffe. C'est leurs intérêts qui prévalent au détriment des intérêts de l'Algérie et de son peuple. Très bien. Restez avec nous Adel Joubar. Qu'est-ce que vous pensez de ce qu'a dit Adel Joubar ? Qu'il ne faut pas se fier par rapport à ces libérations et que le même système est toujours là et qu'il faut continuer dans cette dynamique de révolution. C'est une candidature position cruciale pour maintenir la pression parce que s'il n'y avait pas le hérac peut-être que Samir Bararbi et les 80 qui ont été libérés n'aurait pas été libérés s'il n'y avait pas le hérac. Donc ceux qui disent oui le hérac radical il n'a pas ramené grand-chose je leur dis le hérac il a tout changé en Algérie. Il a rendu une fierté une dignité à l'Algérien et l'Algérien sent qu'il est maître de son destin il sait que par la non-violence et le pacifisme il peut faire changer les choses et contrairement à ce que croit le régime il a prouvé qu'il était d'une patience à toute épreuve. C'est-à-dire que là on rentre dans le 12ème mois je ne connais pas un seul cas d'un changement non-violent comme le cas algérien c'est-à-dire des centaines de milliers des millions d'Algériens qui ont défilé mardi vendredi la diaspora chaque dimanche ou chaque samedi en fonction des villes et ça c'est admirable ça effectivement l'Algérien a changé mais comme disait M. Djubar le régime n'a pas changé il ne faut pas se leurrer le régime reste militaire par essence et sa colonne vertébrale reste les services et donc malheureusement ils n'ont toujours pas compris ils essayent toujours encore une fois ils ont tout utilisé ils ont utilisé le Zouef contre l'Arbe ils ont utilisé maintenant ils commencent à utiliser un peu les islamistes ils ont utilisé le Novembri et le Badisiya ils ont tout utilisé et ça n'a pas marché ils ont même pas la modestie de se dire finalement ça n'a pas marché c'est un peuple qui est en maturité c'est un peuple un peuple qui est déterminé dans ses revendications et déterminé à aller vers un état de droit et un état civil et malheureusement on voit que cette lueur d'espoir ne vient pas je ne dis pas qu'il n'y a pas une volonté on ne peut pas juger parce qu'à un moment donné ils seront quand même bien obligés de faire une ouverture si le Hirak persiste encore malgré encore une fois ces targiversions ces discours comme il a dit je barre mieux le tendancieux etc mais si le Hirak continue avec ce rythme là avec ce aussi massif qu'il a su le faire pendant le 22 février ils n'auront pas le choix moi j'espère en tout cas que les gens des services que les gens au sein de l'armée voient dans la jeunesse algérienne voient dans le peuple algérien un partenaire pour un changement radical en Algérie pour aller vers un état de droit où on respecte l'algérien dans sa dignité dans sa dans toutes ses composantes à savoir sa culture sa langue ses aspirations etc il faut qu'il voit l'algérien comme une force qui va vraiment propulser l'algérie vers un autre état un état prospère etc il ne faut plus voir l'algérien comme une menace et ils ont bien prouvé la jeunesse algérienne que ce n'est pas une menace ils aiment l'Algérie ils veulent la construire et quand il dit Adel Joubar qu'il n'y a pas de lueur d'espoir par rapport à ce régime de changer on a vu Shengriha aujourd'hui depuis Taman Rasset parler donc les images qui ont été diffusées dans la télévision algérienne et d'autres chaînes on est toujours dans cette logique d'avant comme était ce régime ne montre pas d'un cran qu'il veut vraiment un changement le régime bien sûr pour le moment au fait c'est des étapes pour eux le 12 décembre c'était une étape cruciale pour eux ils se sont dit le 12 décembre c'est bon on a gagné on a un président sauf que le hirak n'a toujours pas persiste encore donc forcément ils essayent encore une fois de rester parce que ce pouvoir finalement sa survie dépend justement de ces manigances de ces faux discours de ces fausses mises en liberté comme Samir Belarbi pour gagner du temps pour gagner de la sympathie pour gagner certains qui sont dans le hirak mais malheureusement rien ne marche donc ça prouve encore une fois que le peuple algérien déjà premièrement en mettant en prison des leaders pour certains peut-être pour d'autres ils ne sont pas leaders mais en tout cas c'était quand même des voix qui résonnaient chez le peuple algérien comme Karim Tabou Boumela Samir Belarbi des gens il y avait des gens aussi de Rachet comme il y a encore quelqu'un de Rachet qui est en prison il est toujours en prison donc il y a encore et donc ils ont cru qu'en mettant ce beau monde en prison que le hirak allait baisser en intensité or ce n'est pas le cas ça veut dire que le peuple algérien en lui-même il a pris confiance en lui ça veut dire que l'Algérien n'a pas besoin forcément de leader pour demander ou revendiquer ce qu'il veut de mieux pour lui et pour ses enfants et ça c'est important et c'est pour ça que le gouvernement tout ce qu'il a essayé n'a pas pu aboutir donc moi quand je dis Jebbar docteur Jebbar il dit qu'il n'y a pas de lueur d'espoir oui effectivement aujourd'hui mais il est obligé de le faire tous les régimes dictatoriaux tous les régimes dictatoriaux à un moment donné quand ils ont vu Pinochet par exemple ils sont même partis à la violence et à un moment donné ce n'était plus possible en Pologne au Sri Lanka en Indonésie à un moment donné ils sont obligés de faire une ouverture et c'est ce qu'on espère que cette ouverture se fasse encore une fois dans la non-violence dans le pacifisme et qu'on n'arrive pas à des mesures ou à des menaces subliminales comme le font aujourd'hui Wahed il avait un ceinture qui allait s'exploser etc. ça le Cheikh Al-Jazairi l'Algérien il connaît ce discours ce discours de la peur ce discours de rentrer chez vous sinon il y a quelqu'un qui va exploser pendant le Hirak ça je crois que l'Algérien il est quand même immunisé contre ce discours de haine et de violence Abdel Rahim Oussawar est-ce que vous pensez que c'est une question de temps pour un vrai changement en Algérie certes que le régime il est en train de gagner du temps il est en train de manœuvrer comme l'a dit Nazim Talib mais cette détermination du peuple algérien à aller au bout de sa révolution est extraordinaire il ne faut pas dire aussi que ce régime va céder facilement peut-être c'est une question de temps mais je ne crois pas que le temps profite au pouvoir parce que je rebondis juste sur les propos de Nazim quand il dit quand il parle de ces menaces subliminales en disant qu'il y a quelqu'un qui a ramené une bombe pour l'exploser dans le Hirak cette jeune âse algérienne on vit un moment où des jeunes algériens qui n'ont même pas vécu les années 90 mais qui disent ça veut dire même cette décennie noire c'est vrai qui a constitué une des périodes noires sombres dans l'histoire de l'Algérie et qui a été provoquée entre autres par des gens comme Ali Haron et les autres qui ont à un moment donné mis sur la table un simulacre de dialogue avec Zahmal les représentants de la société mais en réalité c'était entre eux pour se donner la légitimité les uns aux autres je ferme la parenthèse je reviens à ce Hirak ce Hirak qui est pour moi je le considère comme étant un fleuve d'espoir de liberté de détermination parce que le peuple algérien ne faiblit pas de vendredi en vendredi d'un mardi à l'autre l'intensité peut-être parfois il arrive que certaines circonstances font que le nombre baisse un peu mais on revient à chaque fois à chaque étape cruciale le 1er novembre on a vu plus de 15 millions d'Algériens dans la rue ils prennent le temps le plus important aujourd'hui ce n'est pas d'arracher la liberté de changement du jour au lendemain parce que mettre fin à un système qui nous a gouverné dans l'injustice dans les inégalités sociales durant 60 ans ce n'est pas facile de le renverser du jour au lendemain mais la satisfaction qui existe aujourd'hui au sein du Hirak personnellement j'en suis satisfait et je le serai encore parce que le peuple lui-même il est convaincu qu'on est en train de se construire entre Algériens on est en train de se réconcilier on est en train de se connaître les uns les autres tous ces remparts qui ont été construits par le pouvoir durant des décennies on commence à les casser petit à petit les gens ils se connaissent ils se reconnaissent ils sont en train de construire une société algérienne soudée dans sa diversité dans son unité ils ont développé un caractère de solidarité des gens qui se font tabasser dans une wilaya il y a des autres qui les rejoignent le vendredi d'après ce qui s'est passé à Oron ce qui s'est passé à Neba ce qui s'est passé à Moustagan on a gardé aussi l'intensité du Hirak à Alger une chose est sûre c'est que le peuple algérien il prend son temps mais il est conscient d'une chose c'est que ce temps il est en faveur du Hirak il est en faveur de la révolution le Hirak il doit continuer la révolution doit s'alimenter en termes d'idéologie en termes d'idées de projets il faut qu'on propose proposer peut-être peut-être pas des représentants du Hirak puisqu'il y en a ceux qui disent il faut qu'on fasse attention les représentants à un moment donné ils donnent l'exemple des Arosh en Kabil en 2002 mais le fait que les Algériens s'organisent en groupe ils s'organisent dans les wilaya à la veille de chaque manifestation les jeudis soir Abidjaya Algéa Oron la place d'Arma Naba et Djimao ne serait-ce que des dizaines de personnes c'est déjà une victoire après le temps il nous donnera raison très bien Abdel Djabbar Abraham Moussawar dit le temps nous donnera nous donnera raison est-ce que vous pensez que le temps est en faveur du peuple algérien de cette révolution il n'y a absolument aucun doute aucun doute le peuple l'eau et le feu sont des éléments qui sont indestructibles et invincibles ça c'est un dictant d'un grand penseur chinois qui l'a dit il y a plus de 2600 ans donc cette dictature militaire est en retard de 2600 ans parce qu'elle ne le lit pas moi je vous dis franchement pour simplifier les lectures moi je n'aime pas le pédantisme politique j'aime parler avec ce que j'ai dans le ventre et sur le bout de la langue tant et aussi longtemps qu'un général apparaît sur la télévision privé ou public en Algérie ça veut dire que nous sommes encore sous les bords d'une dictature militaire je n'ai jamais vu en 30 ans de vie ici en Arie-Higle-Nord et au Canada particulièrement un soldat dans la rue je n'en ai jamais vu je ne je ne je ne verrai jamais un général s'exprimer sur le plan politique ou s'accaparer l'écran télévisuel pour embêter les citoyens son métier et tout autre que de faire de la politique ou que de nous faire de la pédagogie sociale politique économique etc donc simplifions les choses ce régime là est un régime militaire comme disent les algériens le problème se pose avec ces généraux faisons un flashback de la situation depuis 62 le premier président était civil n'est-ce qu'il il était capitaine de l'ALN entre Guillaume il était il était un un il était il a fait 20 ans pour dire effectivement c'est nous qui fabriquions les présidents mais plus jamais maintenant c'est terminé or on remarque qu'il va dans les sous-sols de la hiérarchie sociale pour nous introniser quelqu'un qui n'a ni l'étoffe ni la carure ni le profil ni les fonctions d'un président. On ramène quelqu'un qui a toujours vécu à l'ombre et dans la bureaucratie du régime, dont la vie ou la gestion ou les capacités managériales se sont développées grâce à la dépense publique. Il n'a jamais créé une richesse, ce monsieur-là. Il ne sait pas ce que c'est. Vous lui donnez une épicerie, il va la mettre en ruine. Mais vous lui donnez un casino, il va le ruiner parce qu'il ne s'est pas géré, aussi bien lui que les militaires. Le problème est là. Et tant et aussi longtemps que ces gens-là restent dans cette logique-là, nous n'avancerons pas. Aujourd'hui, en phase 2, il y a un peuple. Je ne dirais pas qu'il est déterminé. Il a dépassé ce stade-là. Parce qu'il sait que la survie de l'Algérie et la survie de cette génération et des générations qui vont venir dépendra de ce combat qu'il faudrait que nous gagnions pour pouvoir libérer l'Algérien de cette situation de l'obothémisation dans laquelle ils l'ont mis depuis 1962. Lyon, il a retrouvé ses forces comment ? Ce pouvoir-là ou ce régime criminel est venu en 1962. Il a rompu les chaînes de solidarité entre les Algériens. Il nous a divisé, il nous a confiné dans des cases. Il a créé, il a fabriqué la haine. Celui qui était avant ce chef d'état-major est un fabricant de la haine. Il n'a jamais cessé pendant dix mois d'insulter, de dénier aux Algériens le droit de parler, de vivre tranquillement, de recouvrir leur citoyenneté. Les Algériens ne demandent pas la lune. Ils demandent tout simplement à vivre en tant que citoyens dans un état de droit où seule la loi prévaut. Pas la loi du plus fort, pas celle du téléphone, pas celle des barbouzes qui font ce qu'ils veulent de ce pays-là. – Très bien. Ard al-Jabbar, est-ce que vous pensez que le régime algérien est épuisé historiquement et idéologiquement et qu'on ne peut pas éviter la logique du changement en Algérie ? – Lui, il essaye d'éviter la logique du changement. Il essaye d'imposer son agenda. Les Algériens aujourd'hui ont compris qu'eux-mêmes ont leur propre agenda qui sont en train de dérouler dans les 50 marches qui se déroulent depuis janvier, qui sont véritablement un programme politique. Donc, nous voulons construire un état moderne. Moi, je vous assure que j'ai très mal quand je vois comment vivent les Algériens en Algérie et comment vivraient les Algériens, même ceux qui sont les plus démunis ici au Canada. Ils vivent 100 milliards de fois mieux que nos compatriotes en Algérie. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état où la citoyenneté est une réalité. Ce n'est pas une vue de l'esprit ou une fiction. On n'a pas besoin de tuteurs. Ces gens-là doivent cesser de nous considérer comme des enfants. Comme disait le chef d'état-major disparu, on va vous accompagner. Je n'ai pas besoin qu'ils me prennent par la main. Je ne suis pas un écolier. J'ai 70 ans aujourd'hui. J'ai suffisamment vécu. Les Algériens ont du vécu et de l'expérience dans la vie pour pouvoir dire nous voulons être autonomes. Nous voulons être libres de choisir ce que nous voulons. Vous n'allez pas vous imposer de force et imposer votre loi de force. Ça ne fonctionne plus. Ils le faisaient à l'époque où il y avait un blackout. Dans les années 90, ils baissaient les rideaux, ils éteignent les lumières. Ils commençaient à canarder des gens en se déguisant avec des barbes et des gondolas. Et dire, c'est les GIA. Donc, ils avaient raison sur ce plan-là. C'est les groupes islamistes de l'armée qui faisaient tous ces massacres-là. Mais aujourd'hui, avec l'avènement d'Internet, avec la mondialisation de l'information, ils sont en net recul. Moi, ce matin, je me réveille très tôt, 3h du matin, je suis de roue. Et avec le décalage horaire, j'ai vu les premières images de Séné Blal. Mais j'étais très content. Des gens font des lives. Aujourd'hui, le monde est un petit village. Nous sommes dans la mondialisation. Eux, ils sont dans la glaciation. Ils n'ont pas bougé. Je me rappelle, quand j'étais dans l'armée, on nous disait toujours, « Ardabal, qu'est-ce que l'Aidou ? » C'est l'Aidou, il est où ? Aujourd'hui, l'Aidou, c'est le peuple algérien de 40 millions d'habitants qui demande à vivre tranquillement avec le Chéry. – Restez avec nous, Adel Joubar. Nazim Taleb, si on revient un peu vers un autre sujet, toujours dans cette logique de la révolution, à la veille du 50e mardi, donc le hiérarche des étudiants, si on peut l'appeler comme ça, les étudiants, quand même, ils sont l'essence de cette révolution et ce dynamisme, cette jeunesse, cette intelligence. Comment vous voyez les… donc, demain, comment vous voyez les étudiants vont réagir demain ? – Comme ils ont réagi les vendredis précédents, c'est-à-dire que les mardis précédents, les étudiants également ont montré, et surtout, ils ont su galvaniser, ils ont su… comment dirais-je ? rallier à eux Chab. Avant, les étudiants, ils étaient pratiquement tout seuls. Maintenant, mardi, c'est devenu aussi bien les étudiants, bien sûr, c'est eux le fer de lance de ce mardi, mais aussi Chab, on voit de plus en plus de diversité, surtout au niveau des âges, c'est-à-dire on voit des petits, on voit des gens âgés, on voit aussi des quinquagénaires, etc. Et ça, c'est ça qui est formidable, c'est-à-dire que cette jeunesse, ces étudiants-là, ont non seulement maintenu la flamme du hiérarche, ils sont le fer de lance du hiérarche, ils sont le fer de lance de l'Algérie de demain. C'est eux qui vont construire l'Algérie de demain. Aujourd'hui, les pays qui sont les pays les plus développés se basent sur qui ? Se basent sur les étudiants. Mais encore une fois, ces étudiants, malheureusement, ils ont en face une université médiocre, une économie médiocre, ils ne peuvent malheureusement pas développer toutes leurs compétences ou donner libre à leur imagination, à leur innovation, etc. Et ça, c'est malheureux, c'est malheureux en Algérie qu'avec toutes ces jeunesses, que malheureusement, on arrive à... Et c'est ce qu'ils demandent. Ils demandent la liberté. Ils demandent la liberté d'entreprendre, la liberté de faire des études de qualité pour pouvoir intégrer des postes de qualité, vivre dignement de leur salaire, construire l'Algérie de demain. C'est ça ce qu'est... Un étudiant, on a tous peut-être fait des études à un moment ou à un autre, mais moi, quand j'étais étudiant, forcément, j'aspirais à quoi ? J'aspirais, à un moment donné, une fois que j'ai mon diplôme, intégrer une entreprise ou une fonction, etc., travailler, me marier... Servir son pays. En fait, c'est une demande, je dirais, très basique, très basique d'un jeune qui a passé le bac, qui a passé 4 ou 5 ans pour certains qui passent le doctorat. Forcément, ils veulent un salaire. Mais qu'est-ce qu'ils voient dans cette Algérie ? Ils voient que quelqu'un qui n'a jamais fait d'études, parce qu'il a un oncle ou il a un papa qui est dans l'armée ou il a quelqu'un qui est dans la fonction publique. Ils sont enrichis à milliards, plusieurs milliards du jour au lendemain. Et lui, le pauvre, qui est notre subahir à l'université, sans parler du transport scolaire, sans parler de la cantine qui est une nourriture immangeable, même pas pour les animaux dans les pays développés, et avec tout ça, il va avoir un salaire médiocre. Pour ne pas dire un salaire ou même un poste qui ne correspond pas à ses compétences, il va se retrouver, je ne sais pas, gardien ou le pré-emploi qui touche 8 000, 9 000 dinars. Qu'est-ce que vous allez faire avec 8 000, 9 000 dinars ? Donc forcément, les étudiants, c'est l'avenir de l'Algérie. Il faut aussi qu'ils maintiennent la pression. Il faut que nous, peuple, rejoignions les étudiants qui manifestent encore une fois chaque mardi et encore une fois, tahiya, chapeau pour ces étudiants-là. Très bien. Sans oublier, Nazim, la diaspora algérienne, parce qu'on a des images aussi de la diaspora. C'était hier en France, à Paris, et aussi au Canada. Je pense qu'on va essayer juste de voir ces petites vidéos. Et après, on entamera aussi avec Abdurrahim la question des étudiants en Algérie. Je pense qu'on va essayer de voir ces étudiants en Algérie. ... ... ... ... ... Abonnez-vous ! Abdel Rahim, quand on voit ces images avec le temps qu'il fait en Canada, c'est extraordinaire. C'est ce que j'allais dire justement, il neige, il fait peut-être moins 15, moins 20 au Canada. C'est l'image que, parce que, une chose est sûre, c'est que cette détermination, ça reflète quelque chose d'important. C'est que la diaspora algérienne, elle est intimement liée à son pays et à l'avenir de son pays. C'est une détermination transfrontalière. Exactement, transfrontalière qui dépasse les frontières, mais qui nous relie toujours, bien sûr, à notre pays natal. Je crois qu'il y a un proverbe en Kabil qui dit qu'on subit tous le même arasme, c'est le même bâton qui nous tape. Donc, je pense qu'on soit en Algérie ou à l'étranger, cette détermination doit continuer. Et je tiens à rendre hommage à tous ces Algériens qui sont à l'étranger, que ce soit en Belgique, en Allemagne, au Canada ou en France, qui se rassemblent les samedis, les dimanches, en fonction des disponibilités des uns et des autres. Et j'ai un petit message à transmettre en disant que, même ici en France, par exemple, à la Place de la République, les différences qu'il peut y avoir entre les collectifs, les partis politiques, les différentes idéologies, ça n'existe pas qu'à l'étranger, ça existe aussi en Algérie. Même le peuple algérien, il nous donne une image de fraternité, d'unité, en dépit de toutes ces différences. Donc, on peut faire comme en Algérie, on peut s'unir, on doit s'unir, on doit donner une belle image d'une verspora organisée qui, en réalité, n'est que la suite de ce qui se passe en Algérie. On doit être fidèle à cela. Cette détermination se transmet de façon réciproque. On a de la détermination qui vient de l'Algérie lorsqu'on regarde nos compatriotes sortir, s'organiser. Et je pense que nous aussi, on a un devoir à faire. Lorsqu'ils voient nos compatriotes, lorsqu'ils voient que les Algériens de l'étranger s'organisent, je pense que c'est réciproque. Le rôle des étudiants, très rapide. Les étudiants, je pense que les étudiants et leur organisation, ça reflète ce qu'est l'Algérie de demain. Et la détermination des étudiants aujourd'hui reflète également ce que, ou la façon dont l'Algérie de demain sera dirigée. On a vécu des périodes sombres dans l'histoire de l'Algérie, comme disait notre frère Nézim. On a voulu, le pouvoir algérien a voulu faire des étudiants aux Algériens une entité sans avenir, une entité qui n'apporterait rien à la nation. Mais un certain 16 février qui a propulsé le 22 février a fait naître ou renaître peut-être parce que ça existe en nous. Un Algérien, c'est un Algérien. Il est déterminé. Il a quelque chose de caché au fond de lui-même qu'on a fait sortir à un certain moment. On l'a sorti. Ça se voit. On est organisé. On est déterminé dans l'unité. Il y a trois semaines, les étudiants ont affiché une plateforme avec 14 revendications qui sont perceptibles et que l'on peut prendre en considération. Bien sûr, il y a des améliorations et tout. Mais le fait de s'organiser, de déterminer, de mettre une plateforme de revendications avec une telle précision, une telle maturité, nous donne davantage d'espoir. Très bien. Adel Jabbard, sur l'apport de cette communauté étudiantine, cette jeunesse, cette intelligence qu'on est en train de voir chaque mardi et aussi vendredi, comment la qualifier ? On est à 50 semaines. Demain sera le mardi 50 de ces marches, de cette détermination. Ça peut aller à mardi 500, mais ça ne nous dérange pas du tout. C'est un long combat. Comme je l'ai tout le temps dit, il ne s'agit pas d'un contrat à durée déterminée, puis après une année, on débarque. C'est une révolution qui est là pour déboulonner une dictature. Elle prendra le temps, l'intelligence, la stratégie et les moyens pour arriver à ses fins. Et elle va arriver. Moi, le message que j'ai à transmettre à nos enfants et à nos jeunes, je leur dis, vous êtes en train de vivre un moment historique de votre vie. Ce moment est un moment formidable parce qu'il offre d'énormes opportunités à cette jeunesse pour changer de paradigme, de ruiner ou d'enterrer un système dictatorial inhumain et anticitoyen et créer un cadre où la citoyenneté s'exercera, où le citoyen algérien sera fier, heureux et digne de vivre dans ce pays. Je leur dis de regarder aussi l'avenir, non pas avec fatalité, dans le style, il faut le regarder avec beaucoup d'optimisme. Parce que ça ne tient qu'à vous de vouloir changer les choses. Maintenant, les gens qui viennent vous dire que c'est comme ça, non, 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 de créer vos rêves, réaliser vos rêves. Dans la Constitution américaine, le rêve est inscrit dans la Constitution. C'est pour ça que les gens parlent de l'American dream, c'est-à-dire que les gens viennent ici pour réaliser leurs rêves. Nos enfants, nos jeunes, la nouvelle génération est capable, parce que je vous dis aujourd'hui, c'est une génération numérique, elle est complètement mondialisée, elle est capable de réaliser son rêve, pourvu et pour autant qu'elle reste fixée sur son objectif, celui de se libérer et de recouvrir sa citoyenneté, sa dignité et sa liberté. – Adel Djibout, allez-y, terminez votre idée. – Je reviens sur une image que vous avez diffusée concernant la communauté algérienne à Montréal. Encore une fois, ce n'est pas de la détermination, c'est de l'amour profond qu'on a pour ce pays-là. Moi, je le dis, si nous sommes arrivés à faire fleurir la glace ici, donc à planter des graines et à faire sortir des fleurs de la glace, nous pouvons fleurir notre pays une fois libérés des mains et des griffes de cette dictature-là. Les Algériens ont une capacité inouïe, nous avons un pays merveilleux, extrêmement riche, avec un potentiel humain, minier, géologique formidable. Nous avons malheureusement une dictature qui est dans la... Il faut le dire, elle est dans la trahison. Elle est dans la trahison, elle est inféodée à des puissances étrangères, elle refuse d'écouter un peuple, mais elle écoute les ordres qu'elle reçoit de capitales étrangères. Soyons clairs dans ce que nous disons. Donc, je dis à nos enfants, rêvez, réalisez vos rêves, ne reculez pas. D'ailleurs, ils le disent bien, je ne sais pas comment ils le disent, mais nous, il faut continuer à lutter pour obtenir l'avenir de ce pays, le futur de ce pays. Très bien, l'idée est très claire. Et ceux qui émanent des doutes sur ce que le Hirak a réalisé, comment vous pouvez répondre ? Chauffe, il ne faut pas lire ce qu'on vous offre à lire. Il faut choisir ses lectures. Il n'y a pas que le Qanat al-Nahar, le Choror, que le Khabar, l'Oatan, etc. ou la revue de Talgiche. Aujourd'hui, il y a une abondance extraordinaire de l'information. Prenez, lisez, documentez-vous, informez-vous et filtrez Ce que vous devez savoir, ce que nous savons tous depuis 1962, c'est que tout ce qui émane de ce régime-là n'est qu'un tissu de mensonge, n'est que de l'esbrouf de la communication. Pourquoi ce régime a reculé aujourd'hui ? Parce qu'il a perdu la bataille de la communication. Internet a ruiné cette dictature-là. Donc, ceux qui font émettre des doutes, nous leur disons simplement une chose, continuez à faire la révolution dans vos salons. Ne sortez pas avec ce hérac-là, oubliez-le, puisque vous n'y croyez pas. Ces gens-là sont la main assassine du régime qui veulent porter atteinte aux morales des gens, mais ils n'ont rien compris. Ils n'ont absolument rien compris. Ils ne comprendront que le jour où ils se fracasseront avec la dictature. avec des Algériens qui sont partis devant la prison pour fêter sa libération. À l'époque, quand on nous parlait de commissariat de police, c'est un homme qui a changé de camp. C'est le régime qui est coincé. Le peuple algérien n'a absolument aucun problème. Le seul problème qu'il a, c'est de recouvrer sa souveraineté, retrouver son pays et vivre tranquillement chez lui. Nous avons la possibilité et les moyens de le faire. Très bien. Et il faudrait qu'on le fasse. Très bien. Restez avec nous, Adel Jabbard. Nazim Talib, Adel Jabbard est en train de dire que la peur a changé de camp. Est-ce que vous pensez que les gens qui essayent de semer le doute, de dire que la révolution n'a pas réalisé beaucoup de choses, alors que la révolution a changé la donne politique en Algérie ? Qu'est-ce que vous avez à répondre à ceux qui émettent ces accusations ? Il y a plusieurs choses à dire. Parce qu'on a entendu tellement de non-sens et de choses qui ne sont pas du tout vraies. Parce qu'on a entendu des personnes qui disent, oui, il y a une radicalité. Tant mieux qu'il y ait la radicalité. Je rappelle quand même ce que c'est la radicalité. La radicalité, c'est un changement radical. C'est-à-dire, La rupture de... Donc, ce n'est pas un mot qui fait peur. Et ils veulent l'assimiler comme si c'était Tzatarrof ou l'extrémisme. Non, la radicalité, c'est quelque chose de salutaire pour le pays. Il faut qu'il y ait un changement radical en Algérie. Il faut que cette jeunesse investisse le champ économique, politique, culturel, associatif, etc. Il faut un changement de régime. C'est une jeunesse, encore une fois, 2.0 en décalage complet avec une génération 0.0. C'est une génération 0.0. Et je pèse mes mots. Ils ont fait de l'Algérie la risée du monde. Quand vous voyez deux pays qui utilisent l'Algérie pour avoir des gains sur tout ce qui est mémoriel, à savoir la Turquie et la France, ça fait du mal. Quand vous avez Erdogan qui vient, qui utilise l'Algérie, l'Algérie quand même, le plus grand pays d'Afrique, qui utilise nos morts, nos chouhéda, tous ceux qui ont été tués par la colonisation française, comme une carte contre la France. Et la France vice-versa. C'est malheureux. Quand vous voyez que l'Algérie, économiquement, elle est réduite à néant, réduite à importer tout ce dont elle a besoin. Quand vous avez une Algérie où le débit Internet est parmi les plus faibles au monde, on est les avant-derniers. Quand vous avez une jeunesse qui quitte le pays, tout en, bien sûr, avec tous les périples que ça a, la plupart meurent en mer. Toute cette Algérie, c'est une génération 0.0. Ils ont mis à genoux ce pays. Ils l'ont détruit. Ils l'ont saccagé. Je veux dire, je prends n'importe quel pays, même les pays, je dirais, pétroliers, comme par exemple le Moyen-Orient, ils ont mieux fait que nous. C'est incroyable. On a l'impression qu'il y a une volonté de détruire ce pays. Et donc, effectivement, on demande un changement radical. Et ceux qui ne croient pas au Hérak, c'est des gens qui ont peur du changement, malheureusement. C'est des gens qui, dans la subsistance, font de la politique. C'est des gens qui ne savent pas faire quoi que ce soit d'autre que de faire de la politique. Ils ont un salaire parce qu'ils sont députés. Ils ont un salaire parce qu'ils sont ministres. Ils ne savent pas faire autre chose que de la politique. Et donc, ces gens-là ont peur du changement, que ce soit chez certains journalistes, que ce soit chez certains politiciens, que ce soit sur des hommes d'affaires, etc. Bon, hommes d'affaires, bien sûr, entre guillemets. Donc, effectivement, ceux qui disent ça, c'est des gens qui ont peur du changement. Et l'Algérien n'a plus peur du changement. C'est ce qu'il demande. Il est droit dans ses bottes et il faut un changement radical. Et encore une fois, on veut un changement radical dans la non-violence, dans la coopération, dans la construction. On n'est pas l'un contre l'autre. Et c'est ça le message formidable de ce Hérak. Peut-être, comme il a dit le Dr Jobbar, la peur. Mais en réalité, pour celui qui aime le pays, ce Hérak n'inspire pas la peur. Il n'a pas été violent. Il n'a pas cassé un carreau depuis le 22 février. Il ne doit pas inspirer la peur. Par contre, si effectivement, ils ne veulent pas lâcher, oui, bien sûr qu'il va inspirer la peur. Mais ce pays, cette génération, cette magnifique génération, qu'est-ce qu'elle demande ? Construire l'Algérie. Ils ne sont ni contre l'armée, ni contre le gouvernement, etc. Ils veulent une Algérie nouvelle. Très bien. On n'est pas l'un contre l'autre. Barahim Moussawar, il y a des initiatives, bien sûr, qui ont été présentées. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose ? Les initiatives de la part du peuple ? Oui, du peuple ou des acteurs qui se disent des acteurs de la révolution. Personnellement, tout ce qui émane du peuple. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne chose, ces initiatives ? Bien sûr, les initiatives qui vont dans le sens du hiérarche, dans le sens de la construction d'une Algérie plurielle, fédératrice, une Algérie inclusive et pas exclusive. Parce que là, je le dis clairement, en plein hiérarche, au moment où le peuple algérien se constitue en fraternité avec toutes ces tendances idéologiques, politiques, culturelles, linguistiques. Et on voit certains partis politiques, et je le dis, j'assume mes propos, se constituer en pôle, en excluant des autres. Là, ça ne peut pas favoriser une suite favorable pour le hiérarche. Par contre, tout ce qui émane du peuple en termes d'unité, en termes de rassemblement, là, je suis d'accord. Après, si tu me permets, je reviens sur ceux qui disent que le hiérarche est mort et tout. Il faut appeler un chat un chat. On a vu récemment un article de Kamel Daoud qui a été publié sur un journal français. Ils ont mis comme titre le hiérarche, cette révolution déjà perdue. Non, elle n'est pas perdue. Peut-être qu'elle est perdue dans ceux qui ont l'esprit, un petit esprit, et ceux qui ne vivent, qui ne font de la politique ou du journalisme que dans le trouble. Ces personnes-là, on les connaît. Ils ne peuvent vivre que dans la discrimination, mais aussi quand il y a des attaques les uns contre les autres. Ce que le peuple algérien, à quoi le peuple algérien a mis fin. Le peuple algérien, il aspire quoi ? Il aspire à une république démocratique, un état de droit dans lequel chacun pourrait exercer ses différends avec les autres. C'est ça le plus important. Sinon, tous ceux qui tirent sur le hiérarche, tous ceux qui attaquent sur la périphérie du hiérarche, on leur dit que le hiérarche, c'est un fleuve qui continue. Ceux qui veulent sortir, Arbisahel, ceux qui veulent revenir dans le hiérarche, parce qu'il y a eu des élections. Il faut reconnaître qu'il y a eu une partie de la société algérienne qui a été bernée à travers un discours. Il faut qu'on ait un président, sinon l'Algérie, on ne peut pas traiter de traître n'importe qui. Il y a des Algériens qui ont voté le 12 décembre, mais ils ont voté de banqueur. Aujourd'hui, ils sont en train d'observer les contradictions de ce régime qui tente de se donner une légitimité à travers un dialogue. D'ailleurs, lui-même, le pouvoir, il s'en fiche de ce dialogue. Mais le plus important pour lui, c'est de faire un défilé de mode, le moradia, des partis politiques, des personnalités, pour dire à l'étranger, aux gouvernements étrangers, qu'on est légitime, venez coopérer avec nous. Et là, on revient sur cette question d'Erdogan et d'Emmanuel Macron qui veulent utiliser, malheureusement, l'Algérie comme un fonds de commerce. Et l'histoire des chouhéda, vous avez tué 5 millions. Et on a un communiqué du ministère des Affaires étrangères qui dit que, non, il ne fallait pas dire ça, il n'a pas dit ça. Mais il ne faut pas avoir honte. Ce qui s'est passé en Algérie, ça relève de l'histoire de l'Algérie. Et ce hérac, il va le défendre. Il va défendre l'histoire du peuple algérien. – Très bien. Très rapidement, Adel Joubar, il ne me reste pas beaucoup de temps. Dernière question. Est-ce qu'il y aura des défis par rapport à cette révolution ? Et quels seront les défis dans les semaines à venir ou les mois à venir ? – Avant de répondre à cette question, je voudrais juste apporter une petite correction. Je remercie notre frère sur le plateau qui m'a attribué un titre de docteur que je n'ai pas. Je suis un ancien universitaire qui a terminé en 73, ex-cadre supérieur, chef d'entreprise pendant pratiquement 40 ans, à la retraite aujourd'hui. Donc, si je m'attribuais indûment ce titre de docteur, je ressemblerais au docteur qui passe sur les plateaux, dont l'un d'eux vient de le suggérer. L'ouverture d'une chaire pour étudier la pensée de Gaït Salah. Pour les magistères et les doctorants, je ferme la parenthèse. En revenant maintenant à ce qui nous intéresse, ce qui est plus sérieux, donc la révolution du peuple algérien, les défis sont de continuer, sans absolument aucun recul, aucune hésitation, aucun doute. Notre révolution, qui est sur la bonne voie, elle a dépassé le stade de la détermination, elle a dépassé le stade de la construction. Ces objectifs sont parfaitement clairs et il faudrait que ces objectifs-là soient atteints. Le peuple algérien n'est pas dans le bricolage pour essayer de gérer un sachet de lait ou un kilo de pommes de terre. Il a dépassé ce stade-là. Il est en train de faire, d'inventer encore une nouvelle forme de lutte politique qui est inédite dans l'histoire de l'humanité et il est en train de faire de la prospective politique pour se projeter dans les années 2030, 2040 et 2050. Contrairement à ce régime-là, qui ne voit pas plus loin que le bout de son nez, il est en train de cogiter des petits points de bricoleurs qui ne nous mèneront que vers un mur. La dictature, comme je l'ai souvent dit et comme je le pense sincèrement, est un mur. Le mur n'a aucun avenir dans une société qui veut se libérer. Et le mur est à détruire. Il faudrait qu'on démolisse ce mur de la dictature pour que nous retrouvons notre citoyenneté et notre souveraineté et construisons notre Algérie. – Merci, vous méritez d'être appelé docteur. Je vous remercie beaucoup pour votre contribution dans cette émission. – Nassim Talib, dernier mot par rapport à ces défis. Est-ce que la révolution, donc il y aura des défis à cette révolution et les Algériens ont décidé d'aller jusqu'au bout de cette révolution ? – Comme toute transition, comme tout changement, comme toute révolution, il y a bien sûr des défis. Mais encore une fois, ceux qui voient que le héraque a duré longtemps, au contraire, c'est formateur. Parce que les défis généralement du changement après la chute d'un régime, c'est cette crispation, c'est cette idéologie qui se met en place et on exclut l'un et l'autre. Et heureusement, ces 12 mois ont fait que les Algériens de tous bords idéologiques marchent ensemble, donc parlent ensemble. Donc vous avez le laïc, vous avez l'islamiste, vous avez le libéral, vous avez le communiste, etc. Et ça, c'est une école de formation en soi qui va être réellement d'un vantage certain pour la construction de l'Algérie de demain. Donc il ne faut pas voir le héraque non seulement comme des gens qui marchent, mais c'est surtout des gens qui dialoguent, des gens qui sont solidaires, des gens que quand il y a un islamiste qui est en prison, il y a tout le monde qui va pour demander sa libération et vice-versa, quand il y a quelqu'un de l'autre bord, que ce soit laïque, socialiste, peu importe, soit emprisonné, il y a aussi une solidarité. Ce qui, moi, je trouve formidable, c'est une image qui me reste encore dans la tête, c'est que les Oranais, quand ils se sont fait matraquer par la police, les Khoutnal Qbayil, ils se sont déplacés en masse à Oran, déjà ça, c'est un acquis formidable du héraque. Donc ce que ce héraque aujourd'hui, certes, marche ensemble, mais ils sont en même temps en train de construire l'Algérie de demain. – C'est un vrai projet de société. – Bien sûr. – Abdel Rahim Moussaou, le dernier. – Le héraque, c'est un héraque sincère, et non pas un héraque basé sur l'hypocrisie. Parce que le peuple algérien, quand il est sorti la première fois au mois de février, déjà ça, c'était un défi. C'était un défi face à un pouvoir qui a, durant longtemps, a utilisé toute manœuvre, toute manigance pour diviser en matière de langue, en matière de culture, en matière d'ethnie, en matière de région. Mais le peuple a pris conscience, petit à petit, peut-être, je ne dirais pas que c'était le premier jour, mais les premières semaines, les premiers mois, là on est un an du héraque, de la révolution, aucune vitre cassée. Bon, il y en a eu quelques décès, mais ce n'était pas à cause de la violence. La police a fait en sorte qu'il y ait des arrestations, mais des intimidations, de la violence. Le peuple a toujours su garder son caractère pacifique, parce qu'on va gagner par le pacifisme, c'est le MIA. C'est le MIA qui va garantir la continuité de notre révolution. – Yatek Saha, Abdurrahim Moussawar, merci à vous, militant politique du FFS. Nazim Taleb, Mouvement Rachad, Yatek Saha, Nazim, merci. – Merci pour l'invitation encore une fois. – Et je remercie aussi Adel Joubar, observateur politique, qui est avec nous depuis le Canada, et maître Moustapha Bouchachi, qui était avec nous de la première partie de cette émission, avocat défenseur des droits de l'homme. Ça fait une année que les Algériens n'arrêtent pas de marcher pour bâtir une nouvelle Algérie. On dit chez nous, mais la révolution vous dit, mais la révolution vous dit, mais la révolution vous dit, et la révolution vous dit, Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501